Cette vidéo va répondre en fait aux deux vidéos de Nathalie, d'Asclérose avec la plaque. Alors je suis désolée, je ne montre pas mon visage parce que je sors d'une grippe, enfin ça fait 3 semaines que j'ai eu la grippe, je suis... j'ai perdu 7 kilos en l'espace de 10 jours et je suis très mal encore. Donc je ne montre pas mon visage, par contre je vais répondre à la vidéo parce que j'ai des réponses à apporter à Nathalie par rapport à la concentration. Pour moi la concentration c'est ni plus ni moins que... enfin le manque de concentration, c'est lié à la fatigue intellectuelle. Et la mémoire, la concentration, ce sont des choses qu'on peut travailler avec une orthophoniste. Moi j'ai fait un bilan mémoire, il s'est trouvé que c'était correct. Elle m'a dit par contre vous vous fatiguez quand vous parlez parce que vous avez du mal à gérer votre souffle. Par rapport à la parole, donc on peut travailler ça. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Par rapport aux aidants, tu parles de l'APA, tu parles de la PCH, tu ne dis pas à la intersection entre les deux. La PCH c'est pour les moins de 60 ans. Et bien sûr on tient compte du salaire, moi mon père il a droit à 10% d'aide alors que moi j'ai droit à 100% parce que je ne gagne rien. Enfin j'ai une touche à l'allocation adulte handicapé. Mais il faut quand même payer le CESU, faire des cotisations. On a une partie qui est prise en charge mais pas tout. Pas la totalité, pour l'instant je vais avec mon père. Alors c'est mon père qui prend en charge ça. Alors moi je passe par le CESU. Ça n'a pas parlé non plus, il y a deux possibilités. Soit on passe par des associations, dans ce cas là on ne s'occupe de rien. Soit on passe par le CESU, c'est nous qui sommes employeurs. Le problème c'est qu'il faut déclarer. L'avantage c'est qu'on a la même personne à chaque fois. Ou quasiment, je veux dire, là c'est ce qu'on appelle de gré à gré. Moi j'ai une personne qui vient, elle fait le planning pour le moins. Elles sont deux, trois, roulées. C'est vraiment des aides de vie. Je n'ai pas à leur dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Elles me connaissent, elles connaissent la maison. Voilà, on a pris du temps au départ. Alors qu'elle s'est passé, elle arrive. Il faut que je fasse quoi ? C'est l'horreur. Voilà pour moi, ma mère, elle avait eu le droit à ça dans le cas de la part. Et c'est des jeunes filles qui ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire. On m'a dit qu'il fallait venir donner à manger à votre mère. Elle mangeait déjà plus. Elle a été sous pique l'âme, enfin bref. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de gré à gré. Même si c'est un peu chiant, on va dire, d'avoir affaire à la déclaration de ses yeux, c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir toujours affaire à la même personne. Voilà, donc les aidants, il y a deux sortes d'aidants, effectivement. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Il y a des aidants familiaux, qui sont bénévoles, qui sont là et qui disent bon, c'est logique, je suis là, je vais avec toi, je vais t'aider. Mais il n'y a rien qui est obligé à le faire, effectivement. Il faut faire attention à ce qu'il ne s'y puisse pas, parce que même quand ma mère, elle s'est beaucoup épuisée avec mon père. On a essayé, ça me rappelle à des aides de vie à l'époque, mais on était mal tombé. En fait, il faut vraiment bien trouver. Parce que sinon, si on est déçu, après longtemps, on ne sera plus vouloir. Puis ma mère, elle disait, non, mais bon, moi je sais beaucoup mieux de quiconque, comment s'occuper de lui ? Bien sûr, mais à un moment donné, on fatigue. Donc il faut faire attention à ça. Voilà. Et puis les aidants professionnels, il y en a vraiment très très sérieux, très bien, très attentionnés, et c'est comme des seconds parents pour moi. Et franchement, je ne pourrais pas non plus m'en passer. Voilà. C'est vraiment très important. Et dans le cas que tu as cité, effectivement, on ne peut pas un moment donné, les aidants familiaux, ils saturent, enfin je veux dire, on ne peut pas tout leur demander non plus. Il faut vraiment, vraiment se faire aider. Je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas facile. Il faut trouver la bonne personne. Mais c'est très important. Voilà. C'était Christelle Bourgui, du blog LASEP.com et la chaîne YouTube Parlons de LASEP sans tabou. C'est parti.